Pendant que vous vous occupiez de fonder une colonie, Hercule allait sauver Hésione, princesse de Troie, des mâchoires du terrible kraken de Poséidon. Comment Hésione a-t-elle fait pour tomber dans ce piège ? Son père, le roi Lahomédon, a refusé de tenir sa promesse de payer Apollon et Poséidon pour l'érection des remparts de Troie. Les dieux punirent Troie en faisant abattre sur elle des épidémies de peste et des inondations. Et le seul moyen pour Lahomédon de sauver sa cité fut de donner sa fille en sacrifice. À présent, Poséidon et Apollon fulminent après Hercule pour s'être mêlés de leurs affaires et ils savent quel rapport vous entretenez avec le héros. Quant au kraken, tout prêt à goûter à de la chair humaine, il est affamé. Ailleurs encore, les centaures, toujours en quête d'une nouvelle source de vin, vous ont remarqué, vous et votre royaume. Vous risquez d'avoir bientôt quelques petits problèmes. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le troisième scénario, enfin le troisième épisode des douze travaux d'Hercule, donc dieu du monde. On a trois objectifs, à savoir tuer un monstre, donc le kraken de Poséidon. Il faudra rappeler Persée, donc on l'avait déjà appelé dans le second scénario, pour ceux qui se souviennent. Donc on sait déjà quel sanctuaire il va nous falloir pour n'importe quel dieu, entre guillemets. Et un trésor de 5 000. Bon, on a plutôt de la moche, on a plus de 30 000. Donc là, on a déjà un objectif d'accompli. On va y aller. Alors par contre, je vais tout de suite détruire le doble de si, mais c'est tout simplement pour éviter de le perdre plusieurs fois, ce serait inutile. Ensuite, je reviens un peu ce que va nous donner en tribulière. Oh, de l'huile d'olive, ça c'est cool. Tout sauf qu'il y a une olive. Au niveau des docks, si, mais qu'est-ce que ça nous vend ? Du bois, du... Ok, scud... Ah, puis évidemment, je détruis le dock qu'on a besoin de plus, à savoir, bois, bronze, etc. Au plus, on lui fera des dons de laine pour compenser, mais on va perdre beaucoup d'argent. Après, l'herne a besoin de laine d'un autre côté. Eh bien, on va compter sur le revenu de l'herne pour nous aider un minimum. Alors, ça veut donc dire aussi qu'il va falloir du marbre. Donc, j'ai déjà mis 4 en trop pour ici. Donc, 2 pour le marbre. Un pour le bois et l'autre pour des sculptures. La question de savoir, qu'est-ce qu'on a besoin en priorité ? Je dirais du bois. Je vais faire un don de laine derrière. Ah, Elusis. Qui c'est qui pourrait nous donner du marbre, ici ? Je sais pas. Bon, on va voir. Donc là, on est parti. Je vais redemander des sculptures, cette fois. Comme ça, on aura déjà un petit peu de tout au niveau ressources. Et j'ai demandé à la colonie de l'huile d'olive. Je vais en commander deux fois et je vais refaire un don de laine dans la foulée. Ça, ça sera contente aussi. Voilà. 16 planches de bois. Ça, c'est plutôt un bon début. Le mont malet s'épanouit. OK. 10 sculptures, c'est parfait. 16 huile d'olive. Oh. Eh bien, je crois qu'on a déjà une maison à fond. On va pas trop traîner. Derrière, je vais tout de suite mettre en place. Vous voulez voir un Kraken de près ? Il est déjà là ? Bon, ça va. Il est assez loin de nos zones d'habitation, de pêche, pour un moment. Mais bon, on va le tenir à l'oeil quand même. J'ai pas envie de me retrouver avec des petits problèmes. Donc déjà, Poséidon, c'est le lieu. Un des deux où je crains le Prusse, évidemment, avec Zeus. Tout simplement parce qu'il est très dangereux. C'est quelqu'un qui va nous vendre d'une marbre. Ah ben, on va demander au mont malet. Au mont pédion. Ah, on va perdre toutes nos pêcheries, c'est ça ? C'est pas grave. Ne paniquons pas. On va tout de suite battre sur le premier sanctuaire, à savoir le refuge d'Hermès. On va le mettre. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. On va le mettre là, tiens. C'est peut-être pas idéalement optimisé dans l'idée, mais pourquoi pas ? La sanctuaire d'Hermès à la mer, face à la mer, par exemple, ça pourrait être pas mal. Ah, et ça y est, nos bâtiments qui commencent à s'effondrer, parce que j'ai pas mis de maintenance ici. Alors... Donc, c'était quand j'avais mis une école de théâtre. Je vais tout de suite la reconstruire. Et je vais mettre la maintenance dans la foulée. Il ne faut pas qu'on perde ses entrepôts, sinon ça va être très dur. Et aussi un poste de commerce avec le mont pédion. Tout simplement parce qu'il a du marbre. Derrière. Oh, pas mal ça. On va reconstruire aussi un monument à la population, là. Excellent. Le chômage d'un moment, il va suivre, ouais. Il y a un qui va continuer à nous fonder. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais demander à construire d'autres pavillons de chasse, on va en avoir besoin. C'est le temps que... Le temps qu'on ait assez de... Le temps que le Kraken soit on est tout maté, quoi. Première sculpture, OK. Première... Deuxième sculpture, d'accord. Le refuge d'Hermès est terminé, ça c'est cool. Et je vais peut-être aussi booster ça. Voilà, parfait. 16 blocs de mœurs supplémentaires qu'ils arrivent. Sanctuaire d'Athénien, on va les bâtir immédiatement. Comme ça, derrière... Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Merci Hermès. 24. On y en a combien ? On y va. Ça se décompte. Je vais leur demander du marbre. Je vais faire un don de laine. Il me faut plus de marbre possible à essayer. Et je vais demander du bois à cime, s'ils peuvent m'enfiler. Ou mon malet, tiens. Je pense qu'on a assez de sculptures, normalement. 8 planches de bois, ça c'est bien. 8 cruches. Mon Pellion, il est canton. On va leur demander du marbre. Là, nos revenus, ce qui est bien, c'est que ça monte assez. Là, je vais remettre le sanctuaire d'Athénien tout de suite. Comme ça, on sera peinard. Je vais également mettre le temple des Percés près du palais. 16 blocs de marbre encore. Merci à toi. Ah, il va nous faire 6 sculptures quand même. C'était pas prévu, ça. On va refaire un don de laine. Ça, plus tard, il sera content aussi. Mais franchement, on est tous perjoués. Là, ça travaille bien. Je vais peut-être en revendre tous ici aussi pour nous faire gagner un peu de saut. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin. On pourra faire une peau de puil d'olive et il sera peinard. Voilà. Il nous faut combien de blocs de bois ? Ah, il nous faut puisque tu es 16 chargements de 2012. Je vais leur demander du bois au Mont-Mallet. Je vais refaire un don quand même. Je vais leur faire un don, mais je pense que je vais m'abstenir. Donc, on est à 10 minutes, ça va. En 9 minutes, on a déjà tout compte des objectifs de fait. Je vais au moins sauvegarder pour éviter un éventuel crash. Donc, à mon avis, le troisième sanctuaire qu'on va devoir bâtir plus tard, ce sera celui de Yôdzu. S'il y en a un quatrième. Simé a beaucoup apprécié votre don. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est 10 sculptures. Alors, c'est toi qui manque ici. Et je vais rajouter un deuxième entrepôt de sculptures. Et ça, tout le monde sera tout le temps. Et je vais acheter un peu de bois, si je peux. Alors, l'herne. Ok, l'autre, il ne veut pas. D'écoute, là, ça devient un peu de critique, la bouffe, parce que on ne peut pas avoir de... 8 sculptures, et bien, c'est parfait, tout ça. On se retombe à 6, puis à 0, c'est parfait. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Parce que là, la nourriture, ça devient un petit peu critique, tu vois. Les batteries sanctuaires, les caisses de l'épreuve, c'est cool. Encore des cruches du bouillier. Oui, je sais qu'il n'y a pas... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah tiens, maintenant, les ennuis commence avec la bouffe, chouette. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. C'est pas quelqu'un qui me vendrait de la nourriture, là, sérieusement. On va essayer les parcs à oursins, mais j'y crois moins bien, quoi. Allez. La cité est en plus. Allez, hop, ça continue, bien simple. Allez. Allez. Oh, putain, on est dans le brun, quoi, avec ce scénario. Il faut vite appeler percé qu'on en finisse, quoi. Ah, bah oui, mon pelion a besoin, je sais, mais je crois que je ne peux pas, mais je ne peux pas. Il a tout rasé, mais il reste une save. Il faut tenir le temps que le sanctuaire se termine, mais bon. Allez, allez, gros. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Alors, le bois, c'est loin du sculpture. Quatre blocs de marbre, et c'est fini. Là, on n'a pas le percé, il va défoncer la gueule du Kraken, et tout le monde sera content. Allez, je vous prends les 17 blocs de marbre, ce qui fait que je n'ai plus besoin d'en acheter. Et nous revenons aussi à se stabiliser, ça, c'est une bonne chose. Yes, le sanctuaire d'Athéna est terminé. Percé, tu vas m'exploser la tombe, je dois le con, et tout le monde sera content. Ensuite, là, je vais raser les 4. Je suis percé, et rien ne peut m'arrêter. Allez, percé, va tout le faire. Attends, je remets tout de suite en pause. Je vais remettre 6, planche d'ours, 6 par cas d'oursin, et je vais en remettre 2-3 par là. comme ça, ça devrait le calmer. Elle Kraken, il va moins faire le fier, on va dire. Ici, je mets maintenance, là, j'en mets une autre. Je reflète le Seulard, comme percé est arrivé, normalement, ça devrait aller. Peut-être que les Grae avaient raison. Quel intérêt d'avoir des dents quand on n'a pas de quoi manger. On va remonter la vitesse. Allez, mon vieux, vas-y, montre-le juste ce que tu veux. Ah non, c'est pour les humains qu'on décide de sortir. Tu sais, le Soviator qu'on a construit au Argos en toute sauvage. Peut-être que les Grae avaient raison. Quel intérêt d'avoir des dents quand on n'a pas de quoi manger. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Kraken, il a fait glou glou. Voilà, le Kraken est tombé. Vitesse, je remets 100. Le fichier enregistré, Tyrant 2. Et je pense qu'on va passer. Grâce à percé, le Kraken a été tué. Et Tyrant est à nouveau saine et sauve. Maintenant que la paix est revenue dans la cité, il est temps d'aller de l'avant et de fonder une nouvelle colonie. Ok, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je viens de me rendre compte que j'ai effacé la Tyrant 2, mais ce n'est pas grave. Donc, ce sera... Je referai Tyrant 4, du coup. Donc, il n'y a pas de mal. Donc, voilà. Si vous avez mis ce scénario, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez commenté ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage le faire. Et si vous souhaitez soutenir à la chaîne Financièrement et Moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada